Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, mon nom est Jonathan Chaquette, je suis conseiller en politique et communication à la FPC Québec, alors il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur les négociations avec le Conseil du Trésor pour la table SV. Cette rencontre veut une mise à jour sur les négociations pour votre groupe et en gros, on va parler des enjeux, de l'atmosphère à la table de négo, des prochaines étapes de ce processus. Nous voulions le faire de cette façon pour que les membres négociateurs de votre groupe puissent vous informer des derniers développements de vive voix et j'aime le spécifier à chaque fois, si vous souhaitez proposer des nouvelles revendications, la période est maintenant fermée et nous vous suggérons de rester à l'affût lors de l'ouverture de la période de revendication qui précédera la prochaine ronde de négociation. Donc laissez-moi débuter en vous présentant mes collègues. Tout d'abord Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de la FPC Québec que vous connaissez probablement déjà. Nul autre que Marie-Hélène Leclerc et Réal Tessier, représentant de votre table de négociation SV et des enjeux communs. Finalement, nos conseillers syndicaux à la FPC Québec, Mélanie Desrosiers et Patrick Leblanc, ici pour nous épauler durant cette rencontre. Alors, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Je passe donc la parole à ma consoeur Mélanie Desrosiers pour vous parler de mobilisation nationale. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Jonathan pour la présentation. C'est très gentil. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir pris du temps personnel pour venir nous rencontrer ce soir afin d'avoir une mise à jour sur les négociations en cours. Quand on parle de négociations, on parle automatiquement de mobilisation. Afin de supporter votre équipe de négociations, il est vraiment primordial de se mobiliser. La force du nombre a toujours été la solution pour faire avancer les choses et faire valoir vos revendications. Ensemble, on peut vraiment faire la différence. On l'a vu précédemment, que ce soit avec la table, les unités, exemple FB l'été passé, les mobilisations au niveau des champs de bataille. Il y a eu la mobilisation avec les membres. Vraiment, là, on peut mettre la pression sur l'employeur afin d'obtenir un contrat de travail équitable et à la hauteur de ce que vous méritez comme salarié. Dans cette optique, la FPC, en collaboration avec vos éléments, a organisé une journée nationale d'action qui se tiendra le 14 avril prochain. Donc, la date à retenir, c'est vraiment le 14 avril. Surveillez les activités dans vos régions respectives en contactant soit votre président ou président de section locale ou bien votre président ou président de conseil régional. Il y aura des mobilisations extérieures le 14 avril dans plusieurs régions, comme par exemple à Montréal, ils vont en avoir à Drummondville, peut-être bien à Québec également. Donc, on est à finaliser et à organiser le tout. Donc, soyez à l'affût. C'est bien de participer en grand nombre pour démontrer votre solidarité auprès de vos membres et de montrer notre soutien à l'équipe de négociation. Au cours de la semaine du 11 avril prochain, les membres iront visiter leurs députés dans leur région. Donc, à travers la province de Québec, il y a beaucoup des dizaines de députés qui seront rencontrés pour aller faire connaître les revendications prioritaires afin que ceux-ci les apportent au niveau conseil du Trésor pour pouvoir atteindre une entente de principe et avoir un contrat de travail, une convention collective juste et équitable. L'apogée sera, comme je l'ai mentionné, le 14 avril. Le 14 avril, entre autres, à 19 heures. À 19 heures, il va vraiment avoir une journée nationale d'action, une action concertée, virtuelle, pancanadienne. Donc, ça prend seulement une heure de votre temps. La manière que ça va fonctionner, Chris Elward, le président national ainsi que la vice-présidente nationale Sharon D'Souza fera une légère mise à jour des négociations puisque les pourparlers se continuent, comme vous savez. Puis, par la suite, l'objectif, ça va être vraiment d'inonder les boîtes vocales de tous les députés à travers le Canada. Donc, chacun d'entre vous pourront faire quelques appels. Vous avez déjà le script qui va vous être fourni. C'est très, très, très simple et facile et je vous dis, ça fonctionne. Les boîtes vocales se remplissent assez rapidement et ça fait un mouvement de masse, encore là, en support avec vos équipes de négociation. Donc, pour démontrer notre support, dès maintenant, on va faire notre premier geste de solidarité. Dans la boîte de chat que vous voyez à votre droite, je vais y inscrire un lien. Donc, vous allez pouvoir, à ce moment-là, aller vous inscrire à la journée nationale de mobilisation. En cliquant sur le lien, vous allez pouvoir compléter la fiche d'inscription qui prend quelques secondes. Vraiment. Donc, on va vous laisser le temps, un petit 2-3 minutes pour aller la compléter afin de démontrer votre support. Puis, je n'ai pas besoin de vous inscrire dans la boîte de chat quand c'est fait. Juste marquer fait. Donc, nous, on peut comptabiliser les inscriptions et plus on va être ensemble pour démontrer notre support puis notre force. Mieux, on va pouvoir, plus facilement et plus rapidement, on se croise les doigts, avoir un contrat de travail à la hauteur de ce que vous méritez. Donc, ne gênez-vous pas à inscrire Yvon en grand nombre. Je vais passer la parole à Yvon. Bien, merci bien, Mélanie. Merci, Jonathan, pour l'entrée en la matière. Puis, effectivement, c'est extrêmement important de se tenir à l'affût des mobilisations qu'on nous, qu'on prépare. On va y aller de façon graduelle. On commence tout doucement. Mais, ne soyez pas inquiets, mais je pense que tout doucement. Il y a même une section locale qui risque de fermer une rue importante dans la région de Montréal le 14 ou le 13 au midi. Donc, ça va être assez intéressant. Ceci étant dit, bien, bonsoir. Mon nom est Yvon Barrière. Je suis votre vice-président régional exécutif pour l'alliance de la fonction publique et j'en suis très fier. À chaque fois que je commence, depuis quelques semaines, une conférence, une assemblée générale ou une rencontre, je veux quand même, souvent, on parle de députés avec des reconnaissances en travaillant actuellement sur un territoire ancestral. Mais, actuellement, mes pensées vont aux familles ukrainiennes. Autant ceux qui vivent cette barbarie de Vladimir Poutine, mais aussi ceux qui restent au Canada. Vous savez qu'on a un peu plus d'un million deux cent mille ukrainiens qui vivent au Canada. C'est après la Russie et l'Ukraine l'endroit où il y a le plus de monde. J'ai un micro. J'ai un micro. C'est certain que je vais en profiter. C'est certain que je vais vous mettre à jour sur les quelques grands dossiers. Écoutez, je ne pensais pas parler au mois d'avril de Fénix encore en 2022. Mais la bataille continue. Est-ce qu'on va aller... Là, il y a un micro ouvert dans un de mes collègues. Juste pour vous dire, est-ce qu'on va aller au tribunal de l'impôt? Mais c'est ce qu'on souhaitait. Parce que, injustement, Impôts Canada, en collaboration avec le Conseil du Résor, vous a imposé sur le 2 500 que vous avez reçu. Et ça, c'est effectivement inacceptable et inapproprié parce que tous les mots qui avaient été choisis étaient en fonction d'un... Comme d'un recours collectif ou que c'était non taxable. Pour aller au tribunal de l'impôt pour se faire justice, ça prend ce qu'on appelle un énoncé des faits. Un énoncé des faits, c'était absolument extrêmement simple. C'est deux ou trois pages et le Conseil du Résor refuse de la signer. On s'est souvent posé la question, mais pourquoi que le Conseil du Résor refuse de co-signer l'énoncé de faits? Mais avec du recours, je me suis dit, avec la fameuse clause remorque qu'ils ont signé avec les autres syndicats, ça ne serait pas 150 000 employés fédéraux qui vont devoir donner 2 500, mais ça va être 300 000 employés fédéraux. Donc, c'est une charge épouvantable. Donc, d'après moi, c'est uniquement pour ça. Cette compensation devrait être non imposable. C'est bien évident. Vous avez tous les renseignements sur notre site web. Un autre dossier, puis je sais que ça concerne beaucoup la table PA, puis aussi la table SV, c'est la condition du français dans la fonction publique. Vous la connaissez, c'est carrément lamentable. C'est l'anglais d'abord, le français ensuite. Et là, maintenant, avec le nouveau projet de loi C-13, on a une porte d'ouverte pour y travailler. J'avais rencontré l'année passée Mme Mélanie Joly à quelques reprises. J'avais aussi participé à deux commissions parlementaires. Et vendredi, le 25 mars, j'ai rencontré la ministre Petitpas Taylor, la nouvelle titulaire du portfolio des langues officielles. Encore lundi, je recevais l'appel de Alex Bouliris, de NPD, puis de Mario Beaulieu du Bloc, pour échanger sur les modalités. La C-13, elle a du mordant pour les organismes sous juridiction fédérale, comme Via Rail et comme Air Canada. On se souvient là de toute la tollée sur Air Canada et de son président. Mais sur la fonction publique, il y a encore trop de zones grises. Et il manque définitivement de mordant pour qu'on puisse parler en français, si on le veut bien, sur tous les réseaux de la fonction publique. On y travaille, puis on continue à y travailler. Grief 699, il y a beaucoup de questions. Il va y avoir d'ici quelques jours une foire aux questions sur le site web de l'Alliance de la fonction publique. On va vous informer de ça, bien évidemment. Mais juste pour vous dire qu'on a fait une belle victoire. On se souvient là qu'en mars 2020, au début de la pandémie, lorsqu'il y avait des soucis, lorsque l'école était fermée, lorsque l'école était fermée, la garderie était fermée, on flagalait les enfants, on n'avait pas de télétravail pour certains ou ce qui n'était pas encore vraiment bien débuté. Mais on pouvait prendre du 699. Au bout de quelques semaines, quelques mois, le Conseil du Trésor et la plupart des ministères ont dit écoule tes maladies, écoule tes CF, écoule tes congés annuels. Puis après ça, on va donner du 699. Erreur. Ils étaient dans l'erreur. Vous pouvez vous faire rembourser. Donc, je vous conseille d'appeler vos VPR, VPN. Je vous conseille d'appeler vos agents de relations de travail. Mais il va y avoir une foire aux questions sous peu qui va tout vous expliquer le processus. Et je vous le dis, il y a déjà des ministères qui ont commencé à regarder comment ils vont rembourser ou en faire interchanger les congés annuels sur le 699. C'est certain, par contre, que si l'école était fermée, que vous avez décidé de ne pas envoyer vos enfants, c'était à ce moment-là d'autres types de congés. Un nouveau grief a été déposé sur la politique de vaccination. Écoutez, j'en parle aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui, ça fait six mois que la politique de vaccination, de la fonction de la vaccination, excusez, obligatoire chez les employés fédéraux devait être mise à niveau. En début de semaine, la présidente du Conseil du Trésor, Mme Mona Fortier, a dit, cette semaine, on va la réviser. On va vous tenir au courant et on a consulté les syndicats. Faux. On n'a jamais, jamais été consulté. On ne sait même pas ce qu'ils vont faire. Et la seule chose qu'ils nous ont envoyé, c'est un mémo hier pour dire, bien, ça ne sera pas aujourd'hui et on ne vous donne pas l'échéancier de notre réponse. On a envoyé quand même un mémoire il y a à peu près deux semaines. Et la mémoire va dans le même sens que les griefs de principe qu'on a déposé. Ça suffit. On est en faveur de la vaccination de masse, mais on est contre tout congé sans sol. Trouvez d'autres alternatives. C'est-à-dire le télétravail. Parce qu'on a fait quand même un dépôt d'un greffe au niveau du télétravail pour ceux qui ont cette chance-là. de ne pas être obligatoire avec les deux vaccins. Écoutez, en début de semaine, il y avait une rumeur qui circulait à la Chambre des communes qui aurait peut-être obligé les employés à avoir leur troisième dose. Ça semble être sadlaste. Et nous, pourquoi? À cause de certaines jurisprudences. Et aussi des règles sanitaires de chaque province qui sont en train, finalement, de diminuer. Il ne reste que le Québec et l'État du Prince-Édouard qu'on doit porter le masque. Vous savez que présentement, il y a 1340 fonctionnaires qui sont sans salaire actuellement. Ce qui veut dire environ 700 membres de l'AFPC. Donc, à peu près en bas de 100 au niveau du Québec. Donc, le Conseil du Trésor devait réviser sa politique aujourd'hui. Et ça a été remis à plus tard. Donc, nous, on cogne à leur porte. On leur dit, bon, c'est quoi exactement vous voulez faire? Mais à ce qui nous concerne, vous pouvez l'obliger. Mais vous ne mettez personne, mais personne en congé administratif sans sol. Sur ce, je vais inviter, je vais inviter Réal à se joindre à moi. Réal Tessier est votre représentant sur la table SV. Il y a déjà une expérience pour la convention collective de 2018 à 2021. En fait, il était rentré comme remplaçant. Et maintenant, il a débuté la négociation. Réal était parmi nous lors du premier webinaire qu'on avait eu en novembre. Juste pour vous dire que selon les démarches, le prochain webinaire devrait être avérant au mois de mai. Pour vous tenir au courant et être le plus transparent possible. Bonsoir, Réal. Comment tu vas ce matin, ce soir? Ça va très bien dans la vie personnelle. Mais dans un égo, ça va un petit peu moins bien. Ah bon? Ben écoute, moins bien. Parle-nous donc de l'atmosphère qui pouvait régner dans vos… Parce que tu as eu, si je ne me trompe pas, deux rondes de négociations depuis le mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et on rappelle à tout le monde qu'on a bel et bien voulu, puis mis l'accent à se faire en sorte que nos négociations ne durent pas deux puis trois puis quatre années. On met de la pression. Quand est-ce qu'on se rencontre? On planifie toute la prochaine rencontre. Voici nos questions. Voici nos réponses. Mais comment était l'atmosphère dans les deux dernières rondes de négociations réelles? Ben, le Conseil du Trésor est égal à lui-même. La plupart des caméras sont toutes fermées. On a eu un mardi de notre première journée de négociations qui commençait à midi. Ils sont arrivés à midi moins cinq en nous disant que la négociatrice en chef fallait qu'elle part parce que son garçon était en contact avec des enfants qui avaient la COVID. Fait qu'on n'a pas eu de journée de négociations ce jour-là. Ça a tout retardé. Et quand on dit qu'on a tous soumis nos revendications, ils nous répondent à la miette. Dans le fond, on n'a pas de réponse. On piétine beaucoup. En novembre réel, tu nous avais dit que tu sentais que le Conseil du Trésor n'avait pas de mandat des finances. Est-ce que tu penses actuellement qu'ils ont un mandat? Non, je pense que non. La dernière ronde, il n'y avait pas de mandat, c'est sûr, certain. Là, je me demande avec l'alliance qu'ils ont fait avec la NPD, ça va-tu bouger quelque chose? Je ne sais pas. On va le savoir. Notre prochaine ronde est au début mai. Fait qu'on va en savoir plus. Je pense que ce n'est pas plus. C'est une bonne question que tu demandes parce qu'on sait que demain, le 7 avril, c'est le budget. Mme Freeman a mis ses nouvelles chaussures, a lâché ses chaussures à Ottawa. Donc, c'est demain. On sait qu'il va y avoir une augmentation au niveau des postes budgétaires comme la Défense nationale pour aller vers le 2 %. Il y a toutes les assurances médicaments et assurances dentaires qui vont être impliquées. J'ai rencontré la semaine passée, mardi dernier, Jack Mincing du NPD qui disait qu'il n'était pas question d'austérité ou d'apparence d'austérité et des améliorations de conditions de travail. Donc, il se posait d'avoir une amélioration. Donc, est-ce qu'on va avoir une réponse pour le budget consacré à la fonction publique demain? On va l'espérer. L'alliance devrait nous aider, effectivement. Je me demande au début mai, on va savoir plus, mais je pense que ça sent un petit peu l'impasse. On va le savoir au début mai, mais il faut se préparer les membres qu'on va déclarer l'impasse. C'est ce que je pense. Tu m'avais déjà texté effectivement que durant une négociation que la frustration montait. Pourquoi la frustration monte? Parce qu'il n'y a pas de réponse ou ils mettent tout en chiffres? Qu'est-ce qui se passe? Ils mettent beaucoup en chiffres, c'est sûr et certain. Tout le fait qu'on fait une revendication, ils nous sortent que ça coûte des millions et des millions et c'est toujours comme ça. Mais ils n'ont pas de réponse en tant que telle. On ne sait rien. On va revenir demain, on va revenir après-midi et ils ne reviennent pas. tout le monde. Explique-moi le principe de chiffrer. C'est quoi exactement cette expression-là? Bien, on va dire qu'on demande une semaine de vacances de plus. Mais là, ils vont nous dire que pour prendre cette vacance-là, il faut engager d'autres personnels. Votre revendication va coûter 3 millions de plus. C'est toujours des chiffres comme ça, c'est des actuaires, c'est de l'actuariat. Ça me fait penser à la table PA. Ceux qui travaillent à des services d'appels, ils ont 10 secondes entre les appels juste pour prendre une gorgée d'eau, se revirer de bord, prendre un papier mouchoir et ils ont chiffré que les 10 secondes pouvaient coûter à la fin de la journée, imagine-toi 3 millions. C'est fou. Et on n'arrive pas au même calcul, nous. Non. Vous avez déposé vos revendications et vous avez aussi travaillé pour chacun de vos sous-groupes. Exemple, je pense au HP, au PIP, à tout ce monde-là. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans le cadre des sous-groupes ou encore là, pas de réponse, juste des chiffres? Pas de réponse, juste des chiffres. On a tous emmené l'ajustement salarial. On a tous donné ça. Ils ont tous ça en chiffres. On a nos agents de recherche qui sont très structurés et ils leur montrent le tableau bien comme il faut. On vous revient plus tard. On n'a pas de réponse. Je ne peux pas vous dire rien, ils ne répondent pas. Donc, quand tu parles de tableaux, c'est exemple, on peut comparer un gars de climatisation qui travaille pour la fonction publique versus un gars qui travaille pour une compagnie ou la Ville de Montréal. C'est tout ça? Exactement. Je ne me souviens plus de quoi le nom de la recherche qu'ils ont fait. Ils ont fait la recherche et on a trois catégories et on a tous les chiffres. C'est très clair. On le démontre bien comme il faut qu'on est en tasse sur le salaire du privé. Donc, écoute, même dans les sous-groupes, ça ne va pas bien parce qu'effectivement, vous avez le mandat. Vous avez un double mandat, finalement, sur la table SV. Une revendication au niveau salarial pour certains sous-groupes pour l'amener à une équivalence du privé et du commercial. Et vous avez aussi toutes les modalités de chacun des groupes à ce niveau-là. Est-ce que vous avez parlé aussi du nombre d'heures semaines qui devaient être sur la table? Tu veux dire, le nombre d'heures qu'on veut travailler, de 37 heures et demi? Oui. Oui, on a parlé de 37 heures et demi. On l'a redonné. On aimerait avoir une semaine de 37 heures et demi contre tous les autres fonctionnaires. On est le seul groupe avec la table SV, à ma connaissance, qui fait 40 heures. Fait qu'on a demandé d'avoir la 37 heures et demi sans perte de salaire. Est-ce que le conseiller du conseiller vous a demandé des concessions à date, par contre? Oui, ils nous demandent des… Ben, ils ne sont pas encore rendus dans les grosses concessions, mais ils nous ont demandé, dans nos revendications, lesquelles qu'on voulait prioriser. Fait qu'on leur a répondu non, on ne vous donne pas de priorisation, parce qu'en vous donnant une priorisation, c'est faire des concessions. Absolument, absolument. Vous avez bien travaillé là-dessus. Et quelles sont les prochaines étapes? Donc, une rencontre début mai? Oui, je pense que c'est le 2 et le 3 mai. On a des rencontres. Le premier, probablement qu'on va s'encontrer l'équipe. Puis là, on va mettre notre plan en marche. Puis là, le 2, on va s'encontrer avec le conseil du César. Puis on espère avoir des réponses, en tout cas. Donc, ça va être en personne à ce moment-là, si je ne me trompe pas, Réal? Non, on l'espère beaucoup, parce qu'en personne, on peut faire pas mal plus d'échanges avec eux, puis avec nous aussi, là. Et avec ton 6 pieds et 2, j'espère qu'en personne, tu vas pouvoir un peu les influencer. On va essayer de rester ici. Oui, parce qu'effectivement, ça doit être choquant de tourner. Vous avez perdu votre temps, finalement. Il nous demande de faire notre poker face, puis ma personnalité, tu me connais un petit peu. Je réussis, mais j'ai de la misère. Donc, l'échéance, c'est donc, on se rencontre en début de main. Et après ça, on va évaluer si on s'en va, oui ou non, en impasse. Si on s'en va en impasse, donc on s'en va avec la commission d'intérêt public. On va faire un webinaire à ce moment-là au mois de main, puis on va tout expliquer, là, de A à Z, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et après coup, si jamais la commission d'intérêt public nous donne raison, puis que nos négociations sont toujours au point mort. Mais écoute, je pense que cet automne, on va avoir un petit billet, puis on va devoir cocher peut-être des mouvements de grève. Parce qu'on le sait, Réal, pour l'avoir déjà vécu ensemble, que mieux qu'on ait préparé une grève, plus qu'on peut l'éviter, c'est certain. Puis Mélanie en a parlé un petit peu, puis si je peux dire aux membres, c'est le temps de se mobiliser, puis de se faire voir, puis mettez vos écutions, j'appuie mon équipe de négociation, c'est le temps de nous appuyer. C'est le meilleur moment, on a besoin de tout le monde. On va mettre dans le chat, je vais demander à Jonathan ou à Mélanie de mettre dans le chat aussi, un site pour aller chercher des fonds d'écran quand on est capable d'avoir des rencontres. Réal reste avec nous, je vais inviter Marie-Hélène. Marie-Hélène Leclerc qui est une de nos deux personnes du Québec qui est sur la table des enjeux communs. Et elle, elle était en rencontre des enjeux communs la semaine dernière. Mais bonsoir Marie-Hélène. Je pense que tu es sur la sourdine, c'est une mute Marie-Hélène. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui, Marie-Hélène. L'année passée, Marie-Hélène, c'était l'image qu'on avait de l'année. Bonsoir Marie-Hélène, je suis content que tu sois avec nous. Bonsoir. Il s'est passé beaucoup de choses la semaine passée. Vous étiez à Ottawa, vous étiez à Ottawa. Oui, nous, on était présents à Ottawa. Par contre, l'employeur était sur, les membres du Conseil du Trésor étaient sur leurs écrans. Évidemment, ceux mis à part la négociatrice, tous les autres avaient leurs caméras fermées. Donc, on ne voyait pas vraiment leurs réactions. Marie-Hélène, je voyais avec des questions à Raphaël. Est-ce que tu es prête? Oui. On a fait une demande pour les enjeux communs, pour des vacances. On sait que la situation présentement, on a de la misère avec la rétention du personnel. On veut inviter des jeunes dans la fonction publique et pour inviter des jeunes, ça prend des vacances. Donc, pour avoir notre troisième programme, ça prend 10 ans ou 12 ans, je ne me souviens plus. Donc, on a demandé de rapprocher les vacances. Quelle a été la réaction du Conseil du Trésor? En fait, pour expliquer un petit peu en détail, c'est qu'on a demandé à ce que la convention collective des membres de la FPC soit semblable à celle des employés civils de la GRC, qui ont une meilleure grille de vacances par rapport à leurs années d'ancienneté. Donc, on commence à trois semaines quand on commence dans la fonction publique. Après ça, après cinq ans d'ancienneté, on passe à quatre semaines. Après dix ans, c'est cinq semaines. Après vingt-trois ans, c'est six semaines. Après trente ans, c'est six semaines et demie. Et après trente-cinq ans, c'est sept semaines. Évidemment, la réponse de l'employeur, pas intéressé, ils veulent le statu quo. Et le statu quo est beaucoup moindre que ça. Puis l'exemple que tu viens de nous donner, c'est la GRC et non la fonction publique, effectivement. C'est ça. Puis dans les membres d'SV, il y en a quelques-uns qui ont l'opportunité de pouvoir travailler en télétravail. Donc, on a demandé deux choses. On a demandé de sortir la directrice du Conseil national mix pour la mettre dans nos conventions collectives au niveau du statu quo. Ça fait. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Bien, ils veulent pas avoir à négocier la directive. Parce qu'une directive, ça se négocie pas. C'est l'employeur qui la rédige. C'est l'employeur qui la met sur son site. Et l'employé a pas à négocier. Et l'employeur est pas intéressé à négocier la directive, en fait. Parce que si elle entre dans la convention collective, là, ils sont obligés de négocier. Mais tu as fait raison et tu l'as bien expliqué, Marie-Hélène. Parce que si on met certaines règles du Conseil national mix qui est une directive à l'intérieur, puis on l'en sache dans la convention collective. Puis là, on va pouvoir déposer des grieves. Puis de convention à convention, on va pouvoir améliorer ça. Puis les autres, ils veulent rien savoir. La même chose avec la prime de bilinguisme, on veut la sortir. Parce que là, on le sait, on a 800 $ et on demande 1 500, mais à l'intérieur de la convention collective. Et ça, j'espère qu'ils ont dit quelque chose de positif là-dessus. Non, parce que ça occasionne... Ils sont pas intéressés parce que selon eux, ça occasionne trop de dépenses. Surtout qu'on n'a pas demandé à ce qu'elles soient indexées. On a été gentils là-dessus, on n'aurait pas dû. Mais je trouve qu'on mérite qu'elles soient doublées ou presque doublées. Parce que ça fait quand même depuis les années 80 qu'elles n'ont pas augmenté. Alors qu'on le voit présentement, l'inflation fait en sorte que notre dollar vaut moins d'année en année. Donc, il faut vraiment qu'on ait une meilleure prime au bilinguisme. C'est plus encourageant pour apprendre la deuxième langue seconde officielle. On a demandé dans les enjeux communs aussi d'améliorer tout l'aspect des plaintes, de plaintes, de harcèlement et de violences. Et on voulait peut-être aussi changer toute la terminologie pour l'améliorer, pour mieux défendre nos membres. Et j'espère que le Conseil du Trésor a voulu tendre l'oreille pour ça. En fait, on a ajouté, on a enrichi en fait, on a demandé en fait un enrichissement de tout ce qui a rapport au harcèlement et discrimination. Parce que là, on a besoin, les membres ont vraiment besoin de savoir qu'il y a deux recours qui peuvent appliquer les deux en même temps ou un seul. Donc, il y a le processus, ils peuvent déposer un grief ou sinon ils peuvent déposer plainte auprès de la commission des droits de la personne. Et on veut que le processus de plainte soit inscrit dans la convention. Parce que les membres ont le droit de savoir quel est le processus de plainte. Et on le sait, Marie-Hélène, toi et moi, parce que toi, si je ne me trompe pas, tu travailles en collaboration avec la Défense nationale et sur les bases militaires. On a de sérieux problèmes. Réal travaille au service correctionnel où on a beaucoup aussi de membres de la table SV. Il y en a beaucoup. Je parlais avec des collègues de l'U7, c'est la même chose. On dirait qu'à chaque fois qu'il y a des uniformes dans les alentours, on a des problèmes de violence en milieu de travail. La violence en milieu de travail et du harcèlement point à la ligne. On a demandé aussi une formation sur le racisme systémique et sur aussi certaines mesures en lien avec tout le rapprochement et la récupération des Autochtones. C'était effectivement dans les propos des ouvertures de la Chambre des communes de M. Trudeau. Est-ce que le Conseil du Trésor a voulu quand même élargir tout cet aspect-là en octroyant une formation sur le racisme systémique ? En fait, nous, ce qu'on demandait, c'est non seulement que cette formation-là soit obligatoire, mais qu'elle soit aussi faite en présentiel. Donc, avec un facilitateur qui soit bien formé sur la question. Parce que quand on est en présentiel, au moins, on peut échanger et apprendre des choses qu'on ne saurait pas avec un cours en ligne où tout ce qu'on fait, c'est cliquer. Donc, on veut un cours avec des échanges puis avec un facilitateur qui soit formé sur la question. Pas un formateur qui vient d'un département administratif puis qui est formé à la va-vite. Mais tu as tout à fait raison. Écoutez, je parlais avec des membres cette semaine au niveau de la formation puis j'ai l'impression que la FSC va prendre la relève sur bien des points. Il y a quelques années encore, le Conseil du Trésor a fait pour tous les ministères une formation de cinq jours pour la pré-retraite. Ensuite, quatre jours. Après ça, c'est passé à trois jours. Mais même dans les quatre jours, la conjointe-conjointe est invitée les deux derniers jours. Et là, c'est rendu une formation de trois heures. Clique 1, clique 2, réponse B. Et c'est absolument, extrêmement plate. On dirait qu'il se dégage de toutes les responsabilités. Absolument. Puis c'est surtout parce que ça fait économiser. Absolument. Quand on ne dépense pas les salaires de facilitateurs ou d'instructeurs. Marie-Hélène, est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important avant de parler de la proposition qui vous a tout mis à terre? Donc, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié avant de parler d'argent? Ben moi, c'est en fait côté racisme systémique ou en tout cas au moins pour ce qui est des Autochtones, ça c'est pour la table PA et EB. Mais probablement que ça pourrait s'étendre éventuellement aux autres tables. Si jamais il y a des besoins de ce côté-là, c'est qu'on demande une prime de 1500 dollars indexable avec le coût de la vie pour l'emploi des langues autochtones au travail. Oui, c'est bon. Et autre chose aussi, c'est qu'on demande un congé pour les Autochtones pour qu'ils puissent se consacrer à leur pratique de chasse et de pêche si jamais ils en ont besoin. Excellent. Marie-Hélène, tu vas comprendre où je m'en viens. 2021, 2021, une inflation de Statistique Canada à 3,3. La plupart des économistes s'entendent que pour 2022, ça va être entre 4,4 et 4,5 à 5,2 pour 2022. Donc, c'est une et 2023 devrait être un retour à la normale, mais autour de 2,5 à peu près. On a demandé nous autres 4,5, 4,5, 4,5 et pour un contrat de trois ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont offert mardi après-midi, fin de journée? Ça a été une vraie claque dans la figure. En fait, Marie-Hélène, tu es la seule qui dit figure. Tout le monde a dit face, mais bravo, ton côté enseignante y apparaît. Oui. Donc, c'est 1,5 % la première année. En fait, ce qu'ils veulent, c'est une convention collective de quatre ans. Nous, on a demandé une convention de trois ans. Donc, pour la première année, ce serait 1,5 % d'augmentation et ça, ce serait pas négociable. La deuxième année, ce serait 2 %, la troisième année 1,75 % et la troisième 1,5 % d'augmentation. Donc, ce serait une moyenne de 1,70 à peu près. Oui. Pour les quatre ans. Ça fait 1,68 quand on fait une moyenne simple. Sinon, avec l'indexation 1,10, 1,8. Mais c'est complètement ridicule. C'est fou. Tout à fait. Il est où le respect? Nulle part. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, on était là et on était sonnés. Yvon, tu n'as pas dit ta phrase clé. La meilleure façon d'éviter la grève, c'est d'être prêt pour la grève. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que, oui, je suis d'accord avec plusieurs d'entre vous qu'il faut être prêt, se mobiliser. Parlant de mobilisation, je vous invite tous un peu plus tôt, on a parlé des fonds d'écran. Donc, vous allez trouver sur la page de votre groupe de négociation, vous allez trouver des fonds d'écran, des graphiques pour vos réseaux sociaux, toutes sortes d'outils pour appuyer votre équipe de négociation. C'est très important. Ça démontre à vos collègues, ça démontre à votre équipe de négociation qui fait ça de façon valeureuse. Ça démontre votre soutien. C'est important pour l'esprit d'équipe, c'est important pour les prochaines étapes. Si vous utilisez votre fonds d'écran et puis que votre employeur, votre gestionnaire vous demande de l'enlever, n'hésitez pas à… faites-le, enlevez-le tout simplement, mais c'est un droit que vous avez. Donc, envoyez un petit courriel à votre gestionnaire pour lui dire que vous l'avez fait à sa demande et mettez-nous en CC. Ça va nous faire plaisir de compiler tout ça parce que c'est dans vos droits de supporter, de soutenir votre équipe. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire sur le site web de l'AFPC à notre liste de diffusion, si vous voulez tous les derniers détails et les dernières mises à jour au sujet des négociations. Et puis, encore une fois, je vous remercie de votre attention. Il y a peut-être un petit dernier mot de la part de nos intervenants avant de terminer. Donc, si je commence avec Réal, un petit mot de la fin? Oui, comme on dit, c'est le meilleur moment, on a besoin de vous autres, les membres. Parlez-en, on est en égo. Parlez-en de vous autres et manifestez-vous et faites-vous voir aussi et dites-les votre mécontentement. J'ai rien d'autre à ajouter. Réal a tout dit. Ben, moi, Jonathan, tu me connais, je vais en dire encore un petit peu plus parce que la maudite gang de SV, ils sont souvent chialeux, mais quand on leur demande de venir manifester et de venir devant des édifices et de, écoute, les membres de l'UDN, quand ils arrivent avec des chaînes et des cadenas pour barrer des potes, j'aime ça en tabarnouche. Il y en a qui m'ont proposé des plans assez macabéliques de fermer des ponts. Écoutez, on va y aller graduel, mais on va y aller, c'est certain. Puis la gang de SV, j'ai besoin de vous autres, j'ai besoin des gars comme Benoît, de Simon puis de Kevin qui ont intervenu ce soir. J'ai besoin de vous autres, là, quand on va demander dans un moment donné de commencer à faire des tournées, puis des manifestations, puis des mobilisations à des endroits stratégiques comme le complexe Guy Favreau, comme certaines bases militaires. Tu vois, là, il y a une ligne d'information au pénitencier de Drummondville. On va fermer deux édifices dans le coin, là, sur le midi de Montréal, le 13 et le 14. Il y a une base militaire, là, de Montréal qui va faire une sortie sur le midi. J'ai donné, là, à Frédéric Boucher, ce matin, des objets qu'ils vont tirer. Donc, on a besoin, j'ai besoin, on a besoin de tout le monde à la FSC de la gang de SV, c'est certain. Parlez-en demain matin à l'entrée du travail. Parlez-en qu'on a reçu des offres complètement ridicules ou qu'on n'a absolument rien reçu de la part du Conseil du Résor. Alors, let's go, on va y arriver, on va avoir une convention collective juste et équitable au-dessus du coût de la vie et le plus possible une parité avec le privé et le commercial. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Réal, merci Marie-Hélène, Mélanie, Patrick et Jonathan. Merci beaucoup et à tous les membres de SV, bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada